Alors, je vais aller, je vais continuer la série sur les 10 leçons que j'ai apprises sur la prospérité divine et je vais essayer de partager, j'ai fait leçon numéro 1 à 3 hier, la vidéo précédente, donc sur aimer le travail, sur développer l'excellence dans sa compétence et sur devenir élève des processus et non des résultats, en ayant l'humilité d'apprendre. Aujourd'hui, je vais couvrir, je vais commencer à couvrir, je vais m'arrêter ou je vais m'arrêter, numéro 4, être une solution fiable et accessible aux problèmes des autres et numéro 5, agir sur la foi, ok, prendre des risques, agir sur la foi. Tout ça, c'est encore des éléments sur la prospérité divine et comme je disais, les top 5, bébé en train de pleurer, de 1 à 5, c'est ce que tout le monde peut faire. Mais de 6 à 10, ce sont des principes que je pense qui marquent ton alliance avec Dieu. Ok, numéro 4, être une solution fiable et accessible aux problèmes des autres. Il y a deux points que j'aurais levé dessus et deux passages. Le premier, c'est Galate 6, verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Pourquoi je mentionne ce verset? Portez les fardeaux les uns des autres parce que tout business, en fait, véritablement, c'est une résolution aux problèmes de quelqu'un, en fait. Et quand on parle de prospérité, comme mon papa dit toujours, mon papa Thérèse, papa Shekina, papa Emmanuel, Moukam, il dit toujours que tu ne peux jamais être prospère juste avec le salaire. C'est lui-même, il a démissionné quand il avait 32 ans et il a commencé son entreprise. Donc, toute notre famille, on a l'ADN des entrepreneurs et il dit toujours, tu ne peux pas être, avoir la prospérité véritablement juste avec le salaire. Il faut entreprendre, il faut créer, il faut générer la valeur, il faut résoudre le problème de quelqu'un dans un certain domaine. Et dans ce passage de Galate 6, verset 2, ça parle justement de le cœur du business, c'est quoi? Le cœur d'entreprendre et d'avoir une entreprise qui est vraiment, voilà, porteuse, que les gens payent pour les services et pour l'offre. C'est qu'il faut adresser la douleur de quelqu'un, la douleur, le fardeau que quelqu'un a. Si, quand on voit Facebook, Facebook répond à le désir que l'être humain a de rester connecté, d'être informé, d'avoir la connaissance, ok? Quand on voit WhatsApp, encore, même chose, être connecté sans trop payer les frais. Quand on voit les mobile money, les orange money, pourquoi ça marche aussi merveilleusement? Les gens s'en foutent à la limite qui est orange, qui est MTN. On veut savoir, est-ce que je peux envoyer l'argent à quelqu'un d'autre sans devoir me déplacer et dans le confort de chez moi? Pourquoi Zoom a marché aussi bien? Parce que quand il y a eu la crise, ça a répondu à un problème que beaucoup de gens avaient et ça résolvait, ça nous a aidé à porter le fardeau que nous avions, ok? Donc, c'est ça la base du business. Et donc, pour avoir, pour être une solution, un solutionneur ou une solutionneuse, il faut pouvoir être une solution fiable au problème de quelqu'un d'autre. Et donc, là, tu auras un marché réel des personnes qui sont prêtes à payer pour que la douleur qu'ils ont diminue, ok? Mais nous, on le fait à solutionneur avec nos formations, enforcement de capacité, coaching en leadership pour que tu puisses mieux gérer les choses, coaching en management de projets, formation en management de projets pour que tu puisses mieux manager sans être stressé, sans oublier les choses, pour que tu puisses grimper en compétences et que, voilà, tu peux être un consultant, comme dit Mané, la grâce d'être qui est payée par jour et ça vaut un salaire mensuel même, si on peut dire. Et donc, voilà, oui, donc, il faut grimper en compétences, il faut être, vouloir être, désirer être une solution au problème de quelqu'un d'autre. Et là, tu auras un marché et des clients. Le deuxième verset biblique que j'aurais partagé, le deuxième point, c'est que ce n'est pas seulement être une solution, mais il faut être une solution fiable et accessible. Et là, ça m'amène au verset, Matthieu 5, verset 37, qui dit, Que ta parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est pour dire quoi? En business, surtout, c'est très important. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu dis, je vais le faire, tu le fais. Si tu dis, je vais livrer tel, tu livres. Si tu dis, je vais donner tel élément, tu donnes. Et il faut être fiable, il faut être, on peut te faire confiance, on peut dépendre de toi. OK? On voit ça. Quand tu commences quelque chose, par exemple, sur des sites comme Amazon, tu ne veux pas entendre que l'employé a fait ceci et cela. Tu peux sûrement voir ton produit arriver. Et c'est ça que ça nous challenge à faire dans le business. Et quand tu arrives à respecter ce principe de fiabilité, dépendabilité, accessibilité, tu réussis. Nous, moi, mon entreprise, on a encore beaucoup à faire pour atteindre ce niveau-là. Mais on essaye, on essaye vraiment. On ne peut pas dire qu'on est à 100%. On n'est pas encore ligne Six Sigma, où il n'y a pas d'erreur. Six Sigma, niveau 6, oui, en qualité, en gestion de qualité. Où il n'y a pas d'erreur, on a encore plusieurs erreurs. Mais on est en mode Kaizen, Kaizen, amélioration continue. Il faut qu'on s'améliore pour livrer, pour être dépendant, pour être accessible, pour être, voilà. Vous savez, il y a beaucoup de business, des fois, qu'on laisse parce que, bon, ils ont un bon produit, mais des fois, voilà, ils ne sont pas accessibles, ils ne sont pas dépendables, on ne sait pas, voilà, ils ne sont pas fidèles. Donc, ils sont sporadiques. Et ça, c'est... Donc, ça, c'était le principe numéro 4. Proposer une solution fiable et accessible aux problèmes des autres. Numéro 5, agir sur la foi. Agir sur la foi. C'est aussi ça, non? C'est ça, en fait, le risque. Le risque, c'est quoi? C'est de prendre un pas de foi. C'est vrai que le risque, il y a les risques calculés, il y a les risques planifiés. Mais, c'est agir sur la foi. Donc, la parole nous dit que, dans Évreuil 11, verset 1, vous connaissez très bien ce verset sur la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a où d'autres où on doit appliquer la foi aussi grandement que dans le business? Faire une assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et, c'est ça, en fait. L'année passée, je vais vous donner un exemple. L'année passée, ça, c'est une leçon à prise. Mon mari et moi, surtout mon mari, en fait, il a lancé une nouvelle entreprise, une nouvelle structure. Et, ça répond même à la quatrième leçon à prise, qui est être une solution. Vous savez, il y a une parole, il y a un dicton commun, populaire, qui dit souvent... Un dicton populaire dit souvent, follow your passion, follow your passion, follow your passion. Gare, gare, je suis désolée, mais c'est pas la réalité, hein? My passion, you know, j'aime beaucoup mes passions, oui, c'est vrai, mais... Le but de la vie, c'est pas de follow ton passion. Follow, purpose, suis, suis, pas la passion, suis la valeur, suis un but, suis les solutions que tu peux avoir pour un besoin. Après, tu pourras investir dans ton passion, tu pourras investir dans ta passion, tu pourras que créer le temps avec l'argent que tu vas te faire en résolvant le problème des autres, en étant une solution pour le problème des autres. Tu pourras te faire, tu pourras te créer le temps, te créer des fonds pour maintenant investir dans ta passion. Mais quand on dit aux gens, il y a un cas, ils sont encore jeunes, jeunes, un genre là que suis ta passion, suis ta passion. Donc, là, c'est pas un très bon conseil. Donc, suis l'opportunité de résoudre le problème de plusieurs personnes qui sont prêtes à te payer pour cela. Suis l'opportunité de créer de la valeur pour d'autres personnes qui sont prêtes à te payer pour cela. Et maintenant qu'on te paye pour cela, tu peux suivre ta passion, tu peux faire ton piano, tu peux devenir pianiste ou dessinatrice ou peintre ou cuisinier toute ta vie, voilà. Donc, mon mari, l'année passée, on a lancé une entreprise qui, vraiment, c'est le B à bas, ce n'est pas du tout glamour, pas du tout sexy, pas du tout start-up, CEO, no. C'est un service de secrétariat express, photocopie, scanner, aider dans les rédactions pour les voyages pour les États-Unis, rédaction et se poser stratégiquement dans une bonne position. Donc, c'est un business B à bas, traditionnel, rien de glamour, 4 employés, 3 employés, 3 employés à plein temps. Et voilà, c'est sur 6 mètres carrés, 9 mètres carrés maximum. Mais si vous savez, c'est que, c'est comme mon mari toujours, il faut avoir un petit cash flow business, cash flow, donc ça te donne le cash, le petit cash comme ça, là. Ce n'est pas la grosse idée du siècle, ce n'est pas l'innovation du siècle. Vous savez, les tontines que le business-là a cotisé et les gros lots qu'on a eus avec ce que ça a généré. Follow the solution you have for someone's pain problem. Suis numéro 4, ne prépare au conseil numéro 4, tu vas comprendre ce que je dis. Et quand tu as une solution pour le problème quelque chose, quelqu'un fonce avec la foi. Fonce, entreprend, propose. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, numéro 4 et 5. Je viens, venons là dans 15 minutes. Regardez-moi, on nous a prêté, il y a un réunion, je suis là. En fait, faire une vidéo pour Internet. Ouais, c'est bien. Et avant la réunion, il faut que bébé t'aîtes. Ok? Tout ça, toujours moi. La grâce de Dieu me porte. Mais non, réellement, honnêtement, je voudrais normaliser, en fait, le fait d'être maman, d'être entrepreneur, d'être consultante, de faire toutes ces différentes choses dans le ministère. Je voudrais, en fait, pouvoir normaliser pour que beaucoup de femmes, je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, des centaines, en fait, m'écoutent, me suivent, m'écrivent. Pour que ça les inspire, pour dire, c'est possible, la grâce est là. C'est possible de les faire. Et donc, la prochaine fois, je vais couvrir les prochains, de 6 à 10. Allez, à très bientôt. Bonne journée. God bless you. I love you. À très bientôt. Bye bye.